Bonjour à tous, c'est Capi, j'espère que vous allez bien, ça va super, on se retrouve sur Dofus, et oui, comme quoi, ce que je vous ai dit hier, c'était pas des conneries. Pour une petite technique, une petite zone d'XP que j'ai trouvé bien sympathique et qui est pas du tout compliquée à faire, il s'agit des dragodindes, donc je vais vous montrer un petit peu où ça se trouve, c'est au niveau de la montagne des koalaks ici, pardon je vais un peu la voix enrouée, c'est pas grave. Et c'est pas une zone de très très haut niveau, le seul problème c'est que les meubles ont assez pas mal de vie, mais ils tapent pas très fort, et ce qui est vraiment pas mal c'est que les combats se font très 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 rapidement, et qu'il y a pas mal d'étoiles puisqu'il n'y a pas grand monde qui viennent ici, et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Si il veut bien bien sûr, parce que pour le moment il y a Dofus qui bug beaucoup j'ai l'impression. Donc voilà, les combats durent entre 30 secondes et 2 minutes je veux dire en général, c'est vraiment des combats qui sont pas très très longs. Enfin en tout cas pour moi, après vous je ne sais pas, mais je dirais que c'est une zone pour les niveaux 120 je dirais pour vraiment avoir l'XP qui est rentable. Parce que, regardez leur résistance, ils ont beaucoup de résistance feu, mais ils ont pas de résistance terre ni eau, mais les amandes elles ont des résistances eau, mais presque rien en feu. Donc, ça combat, je vais dire, c'est une zone parfaite pour des personnages qui jouent terre et air, parce que, ben voilà, il n'y a pas de résistance sur les mobs. Mais c'est vraiment des combats très très faciles, vous voyez, avant, enfin ils ont été modifiés il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'avant, les Dragon Dungeon, je m'en rappelle, elles avaient 30 PM, donc elles pouvaient vraiment aller n'importe où sur la map et c'était super dur de réussir à les choper, mais que maintenant que ça a été modifié, franchement, il n'y a plus rien de compliqué à ça, c'est juste qu'elles tapent, voilà, 50, 150, c'est pas énorme, et il faut pas grand chose pour pouvoir les tuer. On va se mettre en masse du psychopathe, une petite masquée, histoire qu'ils aient un peu moins de vie. Je fais le challenge pour vous montrer un peu l'XP que ça donne. Et en plus, comme je vous disais, comme c'est une zone où il n'y a pas grand monde qui va, il n'y a pas mal d'étoiles sur les groupes. Et voilà, vous allez voir, le dur a duré, voilà, 2 minutes, parce que je n'ai pas été très vite, et puis il y en avait 4. Et en plus, quand on est chasseur, on peut dropper des viandes, donc ça c'est vraiment bien, et alors l'XP n'est pas dégueu du tout. Et comme vous voyez, l'XP commence à augmenter, on est à 97%. Et donc voilà, c'est une très bonne zone pour XP. Il faut éviter les trop gros groupes, parce que voilà, ça met beaucoup trop de temps à se faire. Mais les petits groupes, voilà, de 3-4, clairement l'XP n'est pas dégueu. Donc je suis bien en XP x1, et j'ai seulement, ouais, 400 de sagesse, plus ou moins. Donc c'est bien pour vous montrer que c'est vraiment pas une zone... Imaginez, si vous avez plus de sagesse, ça peut être complètement, complètement worse. Et qu'on tape de près ou de loin, la zone est franchement gérable, vraiment pas très compliqué. Et les loot sont vraiment sympas, parce que voilà, si vous êtes chasseur, et bien vous pouvez dropper vraiment beaucoup de viande à chaque combat. Parce que toutes les dragodines donnent, c'est pas comme les... C'est pas comme les autres mobs où il y a seulement une certaine classe qui donne ça, et ainsi de suite. Voilà. Je suis toujours un peu malade, pour ceux qui le remarquaient hier, mais bon. J'espère que c'est pas trop dérangeant à l'entente. Parce que j'ai mis mon autre micro, parce que si vous entendez l'autre, clairement je parle tellement du nez, qu'on comprend absolument rien à ce que je raconte. On va rester en apathie. On va reculer, histoire de les faire revenir vers nous. Et là on va pouvoir y aller à la furia, normalement. Ou alors j'irais bien au martelot. S'il se place bien, je vais aller au martelot. Non, il se place mal, bien sûr. C'est pas grave. Allez, on va tuer celle-ci. Donc voilà, et pour le niveau 200 du Zobal, ben Jax va faire une vidéo spéciale pour vous le montrer. Parce que voilà, il a vraiment XP beaucoup le Zobal. Moi je l'ai monté de 1 à 199 et je l'ai monté genre à 20-25%. Et lui il l'a monté presque tout seul jusqu'au niveau où il est maintenant. Donc c'est normal que je le laisse profiter de l'instant du niveau 200. Puisque moi, ben, pour le peu que j'ai joué dessus de ces moins-ci, ben, c'est lui qui la stuff et tout ça. Donc c'est normal que ça redevienne à lui l'honneur de le passer niveau 200. Voilà, 600 000 XP encore. C'est parce que je fais les châles en fait que ça met un peu plus de temps. Par exemple, on va reculer, comme ça ils vont venir vers nous directement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser avec les mobs qui ont beaucoup de PM. C'est plus vous reculez, plus ils vont devoir utiliser de PM pour venir à votre cac. Et moins de PM ils auront pour se barrer après. Donc là, si on le bloque au cac, il va perdre un peu de... Regardez, il est taclé donc il perd un peu de PM. Donc là on peut repasser... En mode pleurtre. Putain, j'aurais du mascarade, je crois que je l'aurais tué. Tant pis. C'est pas grave, je le tourrai au tour après. Voilà, donc là le combat j'essaie d'aller vite. Il fallait à moins d'une minute. Presque 200 000 XP. Franchement, c'est pas mal du tout. Et les drags aux viandes tombent par 3-4 à chaque combat. Donc regardez, j'ai fait 5-6 combats. J'ai déjà 8 viandes ainsi et 7 viandes comme celle-là. Et franchement, c'est pas mal. Donc c'est une zone que je vous conseille. Qui franchement est pas dégueu pour son XP. Et en plus, vous êtes peinard parce qu'il y a pas mal de loot. Il y a personne qui vient. Il y a des étoiles. Les mobs sont pas très compliqués à battre. Et si vous voulez, vous pouvez même essayer de les capturer les drags aux dindes. Que demander de plus ? Là, on va essayer de le jouer avec un martello. Voilà. On va reculer. On va mettre un petit masque de classe pour avoir du tacle. Si jamais ils viennent au corps à corps. Alors, c'est quoi ? Cruelle. Donc du plus petit. 55. Oui, c'est celle-là que je dois tuer en premier. Le seul truc, c'est quand elles sont beaucoup, essayer de les tuer rapidement. Parce qu'elles se donnent des PA. Donc du coup, elles tapent plus fort. Mais par contre, si je me rappelle bien, il y avait une technique à un moment. Où, en fait, on devait mettre un certain build au niveau des résistances. Et alors, on avait assez de résistances pour ne subir aucun dégâts de la part des dragonnades. Mais je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Il faudrait chercher. Mais je sais bien qu'il y a un moment, c'était vraiment bien connu pour ça. Parce que vous étiez même... Je crois que le stuff, c'était genre niveau 50, 60. Vous venez ici, on a tout le sagesse avec vos résistances. Et les mobs vous tapez genre de 1 ou 2. Ou alors de 0. Et du coup, comme le fait qu'ils vous tapez 0 dégâts. Et bien, elles reculaient. Ou soit, alors, elles venaient se coller à vous. Donc du coup, c'était vachement bien. Parce que, en fait, vous perdiez genre 0 PV. Et vous équipiez super facilement. Parce qu'ils se collaient à votre cac. Et franchement, c'était pas mal. Après, c'est encore à vérifier. Je ne sais pas si ça existait encore. Je vais faire ma petite recherche. Et je vous dirai quoi dans une prochaine vidéo. Quelque chose comme ça. Alors, au lieu de foncer vers elle, on recule. La même technique que tout à l'heure. Et voilà. Voilà, encore 400 000 XP. 4 viandes. Des pics de Dragonnade. Et en plus, les pics, ça coûte quand même pas mal. Voilà, les ailes de Dragonnade. Là, c'est à peu près 4 000 unités. Les ailes de Dragonnade. 500, 300, 1 600, 500, 1 200. Et alors qu'on peut faire plein de trucs avec, en plus. Pour montrer des métiers de tailleur et tout ça. Vu le nombre que vous en droppez. Franchement, c'est pas négligeable. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir. Que je reviens un peu sur Dofus. Que cette astuce vous fera XP assez rapidement. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve sur la chaîne. Salut tout le monde. Ciao, ciao.